Quelque part au Niger, dans la nuit du 16 juin 2024, certains individus ont saboté une cession du pipeline Niger-Bénin. Quelques heures plus tard, un groupe publie un communiqué sur les réseaux sociaux et se porte responsable de ce acte terroriste. Comme vous l'aurez certainement deviné, il s'agit bel et bien d'un groupe rebelle. Le nom de leur association de malfaiteurs, le Front Patriotique pour la Liberté, en abrégé FPL. Si le patriotisme consiste à endommager les infrastructures de son pays, je n'ose même pas imaginer les dégâts de l'antipatriotisme. Et vous non plus. Le nom de leur chef par procuration, un certain Mahamoud Salah. Quelques clics sur Internet et on s'aperçoit que ce même individu était le chef par procuration d'un mouvement similaire créé en 2019 et qui portait comme nom l'Union des Forces Patriotiques pour la refondation de la République. Décidément, une fois de plus, le mot patriotique revient là où il n'a pas sa place. D'après les informations, ce mouvement fondé en 2019 avait pour but de lutter contre le malgouvernance, l'injustice et la corruption. Et Mahamoud Salah s'était d'abord fait connaître à la tête de cette rébellion en 2019 et 2020 où il critiquait vivement le régime du président de l'époque, Mahamoud Issoufou, qu'il traitait de corrompu, illégitime et soumise aux forces occultes. Il disait aussi que le mouvement n'avait aucun problème avec les forces armées nigériennes, mais qu'il leur demandait d'assumer leur responsabilité pour renverser le gouvernement. En avril 2021, un autre pion de la France-Afrique du nom de Mohamed Bazoum vient au pouvoir. Après une comédie médiatique et après avoir été reçu par le président Bazoum, le groupe de rebelles dirigé par Mahamoud Salah a annoncé son intention de déposer les armes et de participer à la reconstruction et au développement du Niger. Lors d'une conférence de presse à Niamey en mai 2023, il dit ceci. Voilà, aujourd'hui nous sommes, après trois ans, revenus au pays. Faire la paix avec le gouvernement, avec la République, les gens ne nous ont pas compris, peut-être oui. Dans tous les cas, nous avons nos raisons et nous avons décidé de faire la paix au Niger. L'union des forces patriotiques pour la réfondation de la République, c'est vrai, nous avons des ambitions pour le pays. Nous avons des ambitions et nous avons un programme. Il y a eu plein de choses, il y a eu des médiations, et depuis un certain temps, nous avons constaté qu'il y a une certaine amélioration et les choses ont commencé à changer. Et le président de la République avait initié une médiation, il nous avait tendu la main, nous avait demandé de venir ici pour faire la paix et travailler ensemble. Et nous, nous avons décidé, après réflexion, après concertation de nos camarades, sans condition, nous sommes venus faire la paix avec la République. Nous avons attendu votre appel à faire la paix. Nous avons décidé de faire la paix et sans condition. Voilà, Kader, mon ami, on avait tous des qualifications. Il y a beaucoup de Nigeriens qui sont. On n'a pas déposé pour avoir des emplois, non. Je n'ai pas eu besoin d'eux pour avoir des emplois. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour les emplois. Bon, c'est vrai, au Niger, les gens pensent que tant que le gouvernement ne vous donne pas un emploi, c'est condamné. Non, mais il y a des initiatives, il faut créer. Et le Niger, aujourd'hui, c'est un pays des opportunités. Il suffit de faire fonctionner la matière grise, c'est tout. Nous voilà deux mois plus tard, le 26 juillet 2023, toujours à Niamey. Un coup d'état militaire voit le jour et le président Mohamed Bazoum est renversé. Nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités, non sans avoir à plusieurs reprises tenté, tout en restant dans notre rôle de chef militaire, d'attirer l'attention des plus hautes autorités déchues sur l'incohérence et l'inefficacité de leur gestion politique des questions sécuritaires dans notre pays. Il n'aura fallu qu'un mois environ pour que le groupe de rebelles qui était supposé déposer les armes revienne sous un autre nom. Cette fois-ci, ça s'appelle le Front Patriotique pour la Libération. À part le nom, rien n'a vraiment changé, que ce soit les individus qui le composent ou leur mode opératoire, même pipe, même tabac. Le groupe rebelle s'oppose au régime militaire en place et milite pour la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum et le rétablissement de la légalité constitutionnelle au Niger. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Je vous rappelle que le 7 février 2024, un violent affrontement a eu lieu entre les forces de défense et de sécurité nigériennes et les insurgés du Front Patriotique pour la Libération. Cette confrontation s'est déroulée à proximité du département d'Arli, près de la frontière algérienne. Les enseignants arrivant à bord de neuf véhicules Toyota ont ciblé le détachement des forces armées nigériennes qui assuraient une escorte publique. Le résultat a été un coup sévère pour l'organisation terroriste. Six d'entre eux ont perdu la vie, plusieurs blessés et deux véhicules détruits. Du côté de l'armée, l'affrontement a également blessé neuf personnes, dont huit militaires. Dans la nuit du 16 juin dernier, le groupe a attaqué un tronçon crucial de l'oléoduc qui transporte le pétrole vers le Bénin, perturbant une voie essentielle pour les économies des deux pays. L'organisation terroriste revendique le retour à l'ordre constitutionnel et la libération de Mohamed Bazoum, actuellement détenu par les militaires au pouvoir. En plus du sabotage du pipeline, le groupe de rebelles a également lancé un ultimatum à la société pétrolière chinoise WAPCO, exigeant l'annulation d'un prêt de 400 millions de dollars octroyé au gouvernement actuel, sous peine de voie d'autres installations pétrolières ciblées. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des entités impliquées dans cette affaire. Alors abonnez-vous et restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur cette histoire en développement. D'or et déjà, nous avions réuni un certain nombre d'informations au niveau du CRS et avec toute la batterie judiciaire, en tout cas nous avions des indices sur les présumés acteurs ayant participé à la réalisation de cet acte. Tous ceux qui ont contribué, participé à cet acte vont être interpellés et vont être jugés conformément à leur acte terroriste et conformément aux lois et règlements en vigueur de notre pays. Et au niveau du CRS, nous avions pris des dispositions. Malheureusement, les différentes missions que nous avions dépêchées ne se sont pas rencontrées avec les quelques individus qui sont venus dans un véhicule causer cet acte. mais nous continuons à assumer la sécurité. L'État va continuer à assumer la sécurité de ces pipes en collaboration avec les sociétés ou les entreprises qui l'ont mise en place. L'essentiel est que nous puissions continuer à produire ce pétrole, à le faire couler d'une destination à une autre dans de très bonnes conditions. Le parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a fait le déplacement ici avec la délégation du gouverneur accompagné des enquêteurs du service central de lutte contre le terrorisme pour pouvoir déjà recueillir les indices matériels ici qu'on peut trouver sur place et recueillir aussi les témoignages parce que quand un acte criminel est posé, il n'y a toujours aucun acte parfait. Donc les témoignages que nous allons obtenir ici et tous les indices que nous allons prendre ici ce sont des indices de grande valeur pour nous. Voilà pourquoi nous avons tenu à faire le déplacement. Et comme l'a dit le gouverneur, il y a des menaces déjà qui ont été proférées par un groupe terroriste qui a posé l'acte. Donc déjà on sait quel est le groupe qui a la patente de l'acte. Et cet acte-là a été revendiqué aussi. Et donc en réalité déjà il y a des personnes qui sont connues même si elles ne sont pas sur le territoire national et certainement il y a aussi des complicités locales. Donc tout cela, l'enquête va révéler non seulement comment ça s'est passé mais qui et qui sont impliqués dedans. Un système de dérénage est mis en place pour collecter rapidement le bruit déversé en vue de les retirer et les mettre dans des citernes prévues pour la circonstance. Peu avant de quitter la zone pour Zender, le gouverneur de la région de Zender et la délégation qui l'accompagne ont visité le BVS ou la station de valve numéro 8 située à une vingtaine de kilomètres du lieu de l'attentat pour encourager les éléments de sécurité et cela au nom de nouvelles autorités du pays au premier chef le président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie chef de l'état le journal de brigade Abdiraman Tchani et du premier ministre ministre des finances et de l'économie Ali Mahmoud Aminzen Merci d'avoir regardé cette vidéo !